Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1 Avec son camarade Michel Lebe, l'acteur est en promotion de la nouvelle pièce Les Pigeons dont il partage l'affiche au Théâtre des Nouveautés à Paris Le spectacle se tient du 20 janvier au 14 mai 2023 Au micro de l'émission, Francis Huster est notamment revenu sur un différent vécu avec son père lorsqu'il a intégré le conservatoire à l'âge de 15 ans Francis Huster, son père l'a giflé Lorsqu'il a rejoint le conservatoire comme l'a mentionné Isabelle Morizet, le père de Francis Huster l'a giflé et ils ne se sont plus parlé pendant 4 ans Jusqu'à ce que le jeune homme intègre la comédie française en 1971 grâce à Pierre Dux qui en était l'administrateur général et que son père aimait beaucoup pendant la guerre de 1939-1945 C'est-il notamment à la comédie française que Francis Huster a fait la rencontre d'André Dussolier et d'une certaine Isabelle Adjani avec laquelle il a été en couple Celle-ci avait très vite quitté la comédie française pour se lancer dans une carrière au cinéma Les gens ne comprennent pas ce qu'est un comédien toutefois, pour Francis Huster au départ, ce n'était pas gagné En effet, son père était totalement contre l'idée que son fils fasse carrière dans la comédie A cette époque-là, dans nos familles, soit tu devenais pianiste, soit tu devenais médecin, soit tu devenais avocat Le métier de comédien n'était pas du tout considéré en France contrairement à en Angleterre, par exemple Il était considéré comme un métier irrespectueux et ça continue en France. Les gens ne comprennent pas ce qu'est un comédien, admettent-ils Tout ceci ne l'empêche pas pour autant de défendre ce beau métier qui lui tient à cœur, être comédien, si y est-il une virtuosité Ce n'est pas du tout d'apprendre des textes Et d'ajouter, si y est-il un magnifique métier, et en plus, il est à risque Tu dois te battre tous les jours et puis, surtout, pour finir, si y est-il un métier de partage A lire aussi il a vraiment failli mourir, Francis Huster revient sur le problème cardiaque de Dominique Bessnéard et donne des nouvelles rassurantes Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !